Alors la première fonction dont je vais vous parler sur Chessbase i7, c'est la fonction module d'analyse amélioré. Donc c'est une fonction intéressante quand on veut analyser des parties. Donc c'est, vous prenez une partie au hasard et vous allez l'analyser avec le module d'analyse. Donc je vais vous montrer comment on fait. Pour mettre en route un module d'analyse, c'est comme sur les anciennes versions de Chessbase, vous avez ici dans l'onglet module, spectateur par défaut ou invité à un spectateur. Vous cliquez sur invité à un spectateur, moi je vais prendre Commodo 13, on clique sur valider. Voilà, le module se démarre. Ici c'est le module lié au cloud, on va se baser sur le module de Commodo. Et là vous allez voir une différence par rapport aux anciennes versions de Chessbase. Vous avez ce petit texte en dessous. En fait, c'est un texte qui décrit comment elle analyse et l'évaluation de la position. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une évaluation chiffrée, égale 0,0, égale 0,12, vous avez de l'intelligence artificielle qui donne une version en texte de ce qui se passe. Et à droite vous voyez, vous avez en fait la puissance des pièces, une tour mal placée, une tour active, et si la position est assez aiguë ou pas aiguë. Et là vous avez aussi également les échanges pièces fou cavalier, les pièces qui ont été mangées. Un dernier point que je voulais vous montrer, c'est quand vous cliquez sur l'analyse, vous voyez que si vous allez dans les variantes, la position se bouge automatiquement. Donc c'est aussi une option intéressante quand on veut avoir une idée de quelles sont les positions qui peuvent intervenir après une analyse dans une variante. Dernier point important, vous voyez le texte qui varie assez rapidement. Il y a moyen, si vous voulez arrêter le texte, de faire CTRL-ALT-L. Voilà, là ça a mis en pause le module d'analyse, et vous voyez que le texte ne varie plus. Donc ça vous permet, là vous cliquez sur CTRL-ALT-L, et le texte rebouge. Donc dans certains cas, c'est intéressant pour quand il y a deux modules qui changent le texte régulièrement, ça permet de pouvoir tranquillement lire ce qui était écrit. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, et que ça va vous permettre d'utiliser cette fonction module d'analyse améliorée.